Salut à tous et bienvenue ! Soyez bénis ! Encore une fois, directement de la nantiquité, une nouvelle poche tapée ! Bienvenue les enfants de Dieu pour cette nouvelle poche tapée ! Je vous invite à vous remettre debout, pour commencer par un beau signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! Merci Seigneur, particulièrement en ce jour, pour les Vierges-Maries, pour cette Maman du Ciel qui est avec nous et nous apprend à t'aimer. Nous te voulons aussi louer pour notre vie et pour l'abondance de tes dons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! Si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps, Sœur Laine vous a parlé de la vocation de Marie, du oui de Marie. Quand je parle de vocation, je veux dire, quand Dieu a appelé Marie, vocation ça veut dire appelle. Du coup, comment Dieu fait comprendre sa volonté la Vierge-Marie ? Vous vous souvenez de l'ange qui arrive chez elle et puis la salue d'une façon particulière, etc. ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une très belle vérité à l'égard de la Vierge-Marie, sur la Vierge-Marie. Aujourd'hui, on va parler de l'Immaculée Conception de Marie. Ah oui, c'est un peu difficile, non ? Immaculée Conception de Marie. Alors, immaculée Conception Marie. Bon, Marie, on commence par le plus simple. Marie, on a dit, c'est bien la maman de Jésus, celle qui a été choisie par Dieu pour nous donner Jésus, le Fils de Dieu. Et là, on y est. Cool ! Et qu'est-ce qu'on va dire de Marie ? Qu'elle a été conçue sans péché. Voilà, en effet, immaculée, ça veut dire sans tâche. Ça veut dire que la Vierge-Marie, pour une grâce, pour un cadeau particulier de Dieu, a été préservée depuis sa conception, sans le péché originel. Le péché n'est même pas, c'est même pas proché d'elle. Oh là là, c'est la première des créatures de notre race humaine. Qui n'a pas été réjointe, attente par le péché. Waouh ! Mais pourquoi cela ? Eh bien, parce que, voilà, vous savez, quand quelqu'un nous donne quelque chose avant le temps nécessaire. Par exemple, supposons, normalement, le dimanche, je prends, mes parents me donnent de l'argent de poche. Voilà, je gagne tous les dimanches 2 euros. Tiens ! Mais, aujourd'hui, il est vendredi par exemple, ce n'est pas dimanche, et ma maman ou mon papa, eh bien, ils me disent, tiens, ton argent de poche. Ouf ! Mais tu dis, mais pourquoi tu me donnes, avant que tout le monde l'aille, pourquoi tu me donnes aujourd'hui ? Eh bien, ils vont dire, ben, je te les ai anticipés, je te les ai donnés à l'avance, afin que tu sois déjà prêt. Eh bien, c'est pareil. Puisque Dieu, dans sa connaissance, il savait déjà que Marie aurait répondu oui à son plan d'amour, car Dieu, il sait tout, lui a donné une grâce particulière, lui a anticipé cette grâce, pour pouvoir mieux correspondre à la maternité divine. Ah, la maternité, pour pouvoir être mère de Jésus. Du coup, on peut bien dire qu'elle a été sauvée, elle a déjà gagné à l'avance, eh bien, les effets de la résurrection et du salut de son fils, même avant qu'il naisse. Ah, oui, oui, oui. Alors, cette vérité, sur la Vierge Marie, dans l'Église, une vérité qu'on est obligée à accueillir telle qu'elle nous est donnée, s'appelle, avec un mot un peu difficile, dogme. Du coup, un dogme, c'est une vérité que l'Église nous propose à accepter telle qu'elle nous est donnée. Du coup, pour un 14, j'ai dit Marie est immaculée, l'immaculée conception de Marie, bien, c'est comme ça, j'y crois, je fais confiance, Marie a été conçue sans péché originel. Ça, ça ne l'est pas sa liberté, ça, ça ne l'est pas sa volonté, mais ça nous réjouit le cœur, parce qu'elle est pour nous un modèle. Elle est la toute pure, la toute belle, parce que vous savez, le fruit et le résultat du péché dans notre vie, c'est que plus on pêche, plus on devient un peu moche, notre amère. Quelqu'un qui pêche toujours et qui ne fait pas trop attention à Dieu, il commence à devenir triste, un peu à l'heure, vous savez. Et Marie, elle est la toute belle, car le péché n'a pas touché. Et c'est pour nous un exemple. Et aussi, nous renommer l'espérance, parce qu'en regardant vers elle, eh bien, nous voyons que nous aussi, nous sommes appelés à la même chose, à être sans. Et du coup, ça, c'est beau. Ça ne me décourage pas. Ça ne met pas, cette belle vérité, elle ne met pas Marie au-dessus de tout le monde, comme quelque chose. Mais non, elle est la toute proche, la toute belle, la toute pure. Elle est mère et elle marche à côté de ses enfants. Les pains par la main, elle les conduit vers Dieu. Et ça, c'est très beau, trop, trop beau. De fait, elle est tellement proche qui, pas mal de fois, dans l'histoire de l'Église, de notre histoire de catho, d'enfant de Dieu chéri, elle s'est manifestée. Elle est apparue, soit pour résurter, soit pour demander de la prière, soit pour donner, révéler un message. Et, dans quelques-unes de ses apparitions, elle s'est présentée comme l'immaculée conception, comme celle qui a été préservée de la tâche du péché. Par exemple, dans un couvent d'où Paris, une belle rue principale, fameuse, la rue du Bac, il y avait une religieuse qui priait dans sa chapelle. Et puis, la Vierge Marie, il apparaît, lui apparaît, lui apparaît, oui, et, eh bien, elle, rayonnante avec des rayons qui sortent de ses mains, a symbolisé tous les grâces qu'elle était prête à nous donner par son intercession. Et, la Vierge Marie même, demande à Catherine Labouret, de faire faire des petites médailles, peut-être vous en avez même chez vous-même, des petites médailles, avec une écrite, une écrite, au mari conçu, sans péché, prier pour nous, car on recourit à vous. Ça veut dire, moi, je suis là, je suis votre maman, je veux vous donner toutes les grâces du ciel, demandez-les-moi. Et, du coup, eh bien, il dit, tous ceux qui porteront cette médaille, et me prient avec confiance, moi, je leur donnerai toutes les grâces dont ils ont besoin, pour recommencer, pour vivre au milieu. avec Dieu, et derrière lui. Eh, quelques années plus tard, eh bien, Lourdes, c'est qui qui ne connaît pas Lourdes? Eh bien, la petite Bernadette, va ramasser, des petits morceaux de bois, pour se chauffer, et, il n'a pas pu, s'empêcher de, de remarquer, cette jolie, belle vie, resplendissante, la brode, la brode était froide, grise, sans couleur, sans beauté, mais, la beauté, de cette jolie fille, cette dame, qui lui apparaît, si rayonnante, si belle, si lumineuse, et que se présente, comme, l'immaculée conception, voilà, ça a vraiment réchauffé le cœur, ça a vraiment donné envie, de dire, ah oui, la beauté que ça existe, la beauté vient de Dieu, la lumière, eh bien, elle vient de Dieu, et c'est pour ça que, nous aimons Marie, et comme enfant chéri, nous lui faisons des petites choses, en son hommage, des petites fleurs, des petites prières qui couffent, comme celle que je vous ai dit, au mari, comme c'est sans péché, priez pour nous, qui avons réconse à vous, ou priez, 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 le jour, que je vous salue Marie, chaque je vous salue Marie, est comme une petite fleur, une petite rose, que je dépose, au pied de Marie, pour l'honorer, c'est comme, c'est des petits bisous, c'est comme, chaque je vous salue Marie, c'est comme, le petit bisou, que je donne à maman, le matin, quand je me réveille, avant de partir pour l'école, eh bien, et mon mari, prenons-le, prenons-la, un exemple, donnons-lui la main, afin qu'elle puisse nous accompagner jusqu'à Jésus. Je vous propose un petit coloriage, il y a écrit, ah oui, est-ce que je vous l'ai dit ? En effet, la fête de l'Immaculée Conception de Marie, c'est le 8 décembre. Voilà, l'Immaculée Conception de la Guerre de Marie. Là, il y a l'explication du mot, de ce que je viens de vous dire, et puis, la petite prière des deux gamins, là, au mari qu'on se s'empêchait, et, on dirait une petite image de l'Immaculée Conception, et avec, telle qu'elle est apparue à Catherine Lamouré, et, un petit exemple de la médaille qu'il a donnée. Voilà, faites un peu comme vous pouvez. Ok ? Mais surtout, prenez quelques moments devant la Vierge de Marie pour lui dire « Je te salue Marie » et continuez votre prière doucement. Pour aujourd'hui, c'est tout. Vous pourrez nous contacter si vous le désirez, vous montrez vos dessins ou simplement nous poser des questions. Et voilà, c'est tout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avec moi, ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avant, on repose, à vous. À la prochaine et que la Vierge de Marie vous accompagne. Pocaté, Pocaté.